Je te présente Bentec, Robert, je te disais une petite différence d'âge, parce que la moyenne d'âge du groupe, c'est à peu près de 21 ans, à l'exception de Jeff, qui a 25 ans, j'ai 24. Bon, bien, je vais y aller, les enfants! Non, mais, ça va te donner la chance de finir à un nouveau groupe qui fait fureur, pas seulement au Québec, mais aussi dans le Canada anglais, un petit peu partout, c'est Bentec. Et on les reçoit aujourd'hui, parce que c'est une grosse soirée pour vous autres, les gars, parce que c'est ce soir que vous faites votre premier Métropolis. Oui, ça va être la fun! On se posait la question tantôt, le Métropolis, on se demandait combien de places, quelqu'un de l'équipe qui a déjà travaillé pour le Métropolis, ça peut aller jusqu'à 1200 places. Non, non, plus que ça. Plus que ça? 1700, 1800. 1700, grossoir. OK, est-ce qu'on sait si ça va bien côté de votre billet? Ça va très, très bien, ça va être quasiment plein, mais en fait, il reste quelques billets, fait que si ça vous tente, bien, amenez-vous. Est-ce qu'il y a de gros pour information? Ou bien directement au Métropolis aussi. Est-ce que vous êtes nerveux, les gars? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un gros, gros, un gros thrill, je ne sais pas. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer? C'est correct. Vous avez déjà joué plusieurs fois devant? Oui, on est habitués, je veux dire. On a joué. Je suis sûr qu'on va voir bien du monde ce soir, mais on peut faire ça de notre vie, s'il faut. Quand la marché de la verdure. Non, il n'y a pas de choix. Bon! On dit souvent, jeunes, on utilise ce mot-là quand on parle de Mentec, c'est un groupe assez récent, ça fait deux ans que vous existez. L'album officiellement a été lancé en août dernier. 23 août. 23 août, officiellement, dès l'apparition de l'album, ça a monté dans les palmarins, je pense, 15e place en partant sur les palmarins anglophones. J'ai une question, parce qu'il faut le dire aux gens. Bon, d'abord, on va vous les présenter. Vous avez Jet, Jonathan qui est le chanteur. Vous avez un autre Jonathan et vous avez Marc. Les gars chantent en anglais. Ah! Puis, on se demandait pourquoi. Parce que vous êtes souvent comparé à Simple Plan, même si vous n'êtes pas le même genre de musique. Mais pourquoi avoir choisi l'anglais? Ben, c'est parce que moi, je suis d'origine, tu sais, mes parents sont moitié anglophones, tu sais, je veux dire, ils viennent d'Argentine, mais whatever. Fait qu'ils m'ont appris l'anglais puis le français comme pareil, puis on écoutait tout le temps de la musique anglaise. Fait que c'était comme normal pour nous autres de chanter en anglais. Puis, c'est un peu à la mode de ces temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de groupes du Québec qui chantent en anglais. Ben, aussi pour le style musical, tu sais. Oui, vous chantez quand même du pop rock, on vous compare beaucoup. Vous aimez beaucoup, entre autres, Nickelback, Thierry of a Deadman, Nickelback, qui est pas mal dans votre son. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un pari facile, étonnamment, de choisir l'anglais. Pourquoi tu parles de ça à moi? Non, mais c'est que c'est un vieux groupion. C'est que ce n'est pas un pari facile parce que décider de chanter en anglais quand on est Québécois, c'est prendre le pari qu'on va battre les groupes américains, les gros canons. Et vraiment, ça a été un pari réussi pour ceux qui ne connaîtraient pas votre chanson pour en entendre un extrait. Celle en ce moment qui tourne, qui fonctionne très, très bien, c'est bouvénant. Le moment pas, c'est con. Non, je suis sûr que je la connais, oui. C'est ça. On va la jouer tantôt en performance. Vous allez la jouer tantôt en performance. On l'entend à l'instant. Et le vidéocampe que vous voyez à l'instant, il est pris de votre site Internet. Je veux que vous me parliez de ça. ManTech.com, avant même que le groupe lance l'album, il y avait déjà quelque chose comme 11 millions de visites sur votre site Internet. C'est une bonne lache. Qui a eu l'idée d'opter pour Internet? Je pense que c'est pas mal. Tout le groupe, on s'est dit que l'Internet, c'est le nouveau moyen de promo, puis on a opté pour ça. Toutes les jeunes sont là-dessus. Ça, c'est vrai. Le moyen de promo. Est-ce que c'est vrai la rumeur qui veut que vous receviez à peu près 1000 courriels de fans par semaine et que vous répondiez à tous les courriels? On répond à tout le monde. C'est sérieux. Ne l'écrivez, puis on va vous répondre. Si on va sur ManTech.com, on envoie un courriel à un de vous quatre, on est sûr d'avoir une autre réponse. Absolument. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment il est ce lien-là avec les fans? Est-ce que vous sentez que ça vous a rapproché de votre public? Ou est-ce que les gens vous posent des questions peut-être un petit peu plus intimistes parce qu'on va vous dire comment vous parlez? Après, celui qui gère un peu le site, les courriels qu'on reçoit, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont adressées au band en général. Puis c'est des questions assez générales, tout ça, sur comment on s'est rencontrés. Oui, évidemment, il y a beaucoup, cette question-là qui vient souvent pour John. Ils n'ont pas de rester! On est le genre de band que musicalement, on ne veut jamais se faire dire quoi faire. C'est ça, exactement. Oui, on est nous-mêmes, tu sais. Ils vont pendant les genres. Ils arrivent avec une idée au piano, lui, à la guitare, puis on compose, puis c'est bon, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est bon. On l'a dit, ce soir, c'est un grand saut, c'est le métropolis pour vous, alors ça, ce sera important. Vous les surveillez parce que dans les prochains mois, à partir de février, il y a une tournée québécoise qui va s'amorcer, ils vont faire le tour de toutes les régions. Puis on me dit même peut-être une tournée canadienne, parce que vous venez de partir de ce côté-là. Ça nous s'en vient. Ça, vous ne préviendrez pas que ça marche fort, cette affaire-là? Oui, 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 on n'a pas grand-chose là-dedans. À tous ceux qui viennent d'aimer ce qu'ils viennent d'entendre, on vous offre, c'est Mentei qui nous offre trois paires de billets pour le spectacle de ce soir. Donc, si ça vous intéresse, donnez-nous un petit coup de fil, on prendra les numéro 3, numéro 5 et numéro 7 côté appel. Bien, bon show, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe, c'est fun. Merde, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Alors, je suis avec les gars de Mantei qui seront en spectacle ce soir, donc au Métropolis, avec Jonathan. Jonathan, Jet. On y touche! Jonathan, d'ailleurs, tu as une voix qui me rappelle un peu le gars de Pearl Jam, un peu le gars de Creed. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? En fait, ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais écouté de Pearl Jam. OK. Creed, j'ai déjà écouté ça. OK. Vas-y, parle dans le micro. J'ai déjà écouté ça Creed. Mais on ne s'est pas inspiré de ça. Mais on t'a déjà dit ça. Oui, on m'a déjà dit ça. Non, je ne suis pas trop monon quand je dis ça. Non. Je suis content. Mais tu as une super belle voix. Vraiment, c'est extraordinaire. J'aime ça. Demain, qu'est-ce qu'on a à l'émission? On a la chanteuse Elie, la Québécoise, qui a fait un gros succès à l'émission Star Academy en France. Elle vient nous voir d'un matin. Et également, Mauvais Sort, le groupe Mauvais Sort qui sera avec nous demain. Donc, à partir de 6h. C'est ça. Et ici, il y a Marc qui va jouer du triangle. T'as dit, Marc, tu joues quoi? La base. La base. Mais là, c'est un truc à cause de ça. On n'a pas pu. Alors, on vous laisse avec le titre de la chanson, c'est... Moving On. Moving On. Man Take. Sous-titrage Société Radio-Canada Moving On. Moving On. And maybe I'll never come back again. And she doesn't want to realize what's going on in her life. And when she figures out she's wrong, I'll be too late. She's living like a queen, but she's a pawn. At least that's how she feels, but she's moving on. She said the worst isn't, so it's not over, yeah. But she's moving on. But she's moving on. Yeah, she's moving on. She's tearing down the walls and she's just watching. Will she make it through the day? And how will she ever understand? She's been around the world and she's been thinking. Will she make it through the day? Yeah, I'll be too late. So we'll find the next day, when she's coming, I'll be too late. But moving on again. Maybe I'll never come back again. And she doesn't want to realize what's going on in her life. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501